Nous sommes sur l'archipel d'Hawaï. Le 50e état des Etats-Unis n'est pas qu'une île paradisiaque. C'est aussi le rendez-vous des kitesurfeurs du monde entier. Le kitesurf se pratique avec une planche de surf tirée par une toile de cerf-volant. C'est l'un des sports de voile les plus rapides au monde, avec des pointes pouvant dépasser 90 km heure. Eric Eck est un kitesurfeur confirmé. Chaque année, il vient à Hawaï pour les championnats du monde. Une compétition qui exige une excellente condition physique et une grande dextérité. En mai 2001, ce n'est pas grâce à ses performances sportives qu'Eric va attirer l'attention des vacanciers. Un courant d'air chaud vient d'aspirer le kitesurfeur. Quand on l'a vu décoller, on s'est tout de suite dit qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Eric a sous-évalué les conditions météorologiques. Je me suis retrouvé à 10 mètres du sol, mais lorsque j'ai vu que je continuais à monter, j'ai commencé à avoir peur. Eric disparaît dans le ciel. A cet instant, il est à plus de 25 mètres du sol. Il n'arrêtait plus de monter. Trois secondes après, il était à plus de 50 mètres. Sur la plage, personne ne peut plus rien pour Eric. Le surfeur ne doit en aucun cas se laisser tomber. A cette hauteur, toute chute serait dramatique. Je le voyais monter de plus en plus haut. Je pensais assister à la mort de mon meilleure nuit. Mais alors qu'il est à 90 mètres d'altitude, les vents s'inversent. Eric plonge désormais vers le sol. C'était un cauchemar. Je voyais tout au ralenti. C'était irréel. Puis j'ai repris mes esprits. Je me suis dit, ça y est, c'est maintenant. Dans une minute, tu vas t'écraser. A plus de 40 km heure, Eric est à présent en chute libre. J'espérais juste que la chute ne soit pas trop violente. Il y avait cette voix dans ma tête qui me disait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Eric s'écrase dans les arbres. Le fait que le vent se soit calmé m'a certainement sauvé. J'ai vraiment eu une chance incroyable. Si Eric a eu la peur de sa vie, il n'est pas encore prêt à renoncer à la magie de ce sport, même si depuis, il s'est essayé aux jeux de plage.